Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. L'évêque du diocèse d'Odiné, Son Excellence Mgr Alain-Clément Amézi a effectué une visite au grand séminaire de propédéthique Notre-Dame de la Présentation de Catioula le samedi 27 janvier dernier. Accueilli par le recteur Père Raphaël Sika d'en haut, cette visite a été un moment d'écoute, de partage et de conseil prodigué aux séminaristes. Le dimanche 28 janvier dernier, la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou implantée en Côte d'Ivoire a célébré ses 100 ans d'existence au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte Ambroise Mabie de Côte d'Ivoire en Gré. Son Excellence Mgr Alain-Clément Amézi, évêque du diocèse d'Odiné, a effectué une visite au grand séminaire de propédéthique Notre-Dame de la Présentation de Catioula le samedi 27 janvier dernier, en marge de la 124e Assemblée plénière. Chargé de la pastorale d'évocation, le prélat a exprimé sa joie un temps favorable de relater aux séminaristes qu'ils sont toujours l'espérance du clergé. Reporté d'image, Aristide Orsosso, commentaire, Mouret Poti. Le samedi 27 janvier 2024, le séminaire de propédéthique Notre-Dame de la Présentation de Catioula a eu la visite de son Excellence Mgr Alain-Clément Amézi, évêque du diocèse d'Odiné, en charge de la pastorale des vocations au sein de la conférence épiscopale. En marge des travaux de la 124e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le prélat a rencontré les séminaristes dans une ambiance conviviale. Échanger, partager, étant au cœur de cette rencontre. Ce que vous vivez maintenant, c'est un temps précieux, c'est un temps en or. Je vous invite, chers amis, à capitaliser au maximum ce temps précieux qu'on veut vous former. Il faut vous laisser former. Quand on vient au séminaire, c'est pour être formé. Et donc faites docile aux motions de l'Esprit Saint, docile à tout ce que vos formateurs vous demandent. pour que demain, vous puissiez être l'avenir de l'Église. Notre Église de Côte d'Ivoire, en ce moment, est un carrefour important. Et on compte sur vous pour renéver les défis du demain. On compte sur vous pour que notre Église assume toujours pleinement cette dimension prophétique qui lui est une Église à l'écoute, une Église capable de dire une parole sans hésitation, une parole qui construit et non qui détruit. La visite de l'évêque était l'occasion pour lui de s'imprégner des réalités de ce centre de formation des futurs prêtres et de répondre à certaines préoccupations des séminaristes. Un motif de joie pour les formateurs, une jeune frère qui aspire aux sacerdotes. Le séminaire de propres d'éthique Notre-Dame de la présentation de Catiola a été créé en 2006 par la volonté de la conférence épiscopale pour rendre les séminaires plus proches des populations. Parce que par le passé, il faut savoir que c'est Abigan seulement qui ne regorgeait que les séminaires. Mais maintenant, les séminaires se sont un peu éparpillés dans tous les diocèses de Côte d'Ivoire pour permettre aux séminaristes qui sont dans les différents lieux d'être plus proches de leur lieu de résidence. C'est pour nous une joie de savoir que nos pères évêques et achévêques pensent à nous. Ce temps d'échange avec Mgr Clément Miesi a été un temps instructif vu qu'il nous a partagé son expérience et à laquelle nous essayons d'associer notre expérience aussi pour pouvoir faire un discernement et nous mettre véritablement à la suite du Christ. À travers cette visite, il nous a donné des conseils, à travers son expérience aussi, et cette visite-là nous donne encore du tonus pour continuer la formation. Ce que je retiens, c'est déjà cette insistance qu'il a faite sur ce temps précieux de ce temps de formation qu'est le séminaire et ce qui me touche aussi, c'est cette prise de conscience qu'il nous a invités à avoir concernant notre formation. Le Seigneur pourvoit pour accompagner la croissance des communautés ecclésiales, notamment dans le diocèse de Catiola. Cette visite nous a été d'une grande importance parce que c'est toujours avec grande joie que nous accueillons un père qui vient visiter ses enfants et cela nous a marqué considérablement. Nous en sommes véritablement contents et à cette occasion, mon Seigneur nous a prodigué de sages conseils et nous a parlé comme un père. C'est l'un des séminaires méconnus du pays parce que les gens n'imaginent pas qu'il y a un séminaire à Catiola et donc déjà qu'il le sache qu'il y a un séminaire et quand ils se penchent sur les séminaires pour manifester leur générosité, ils ne pensent pas souvent à nous. Les séminaires de façon générale ne s'autosuffisent pas et donc on a forcément besoin du concours et du soutien des fidèles, des personnes de bonne volonté, des âmes généreuses. Le dialogue des séminaristes avec ce témoin de l'espérance fut riche et dynamisant. Une invitation à devenir des pasteurs à l'écoute du peuple de Dieu. 1924-2024, cela fait exactement 100 ans que la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou fondée au Burkina Faso par les Pais Blancs existe et instituée dans 7 pays d'Afrique dont la Côte d'Ivoire. Pour marquer ce jubilé d'eau, une messe d'action de grâce a eu lieu le dimanche 28 janvier dernier à la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne de Cocodyangré. C'est une grande joie pour les 100 ans de vie donnée et de services rendus à l'Église par les Sikos au peuple de Dieu. Commentaire Maria Bissier. La Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception fondée au Burkina Faso en 1924 et implantée en Côte d'Ivoire depuis 1994 célèbre en cette année 2024 ses 100 ans d'existence. En présence de la responsable locale mère Madeleine Compaoré la communauté des Sœurs ici en Côte d'Ivoire a rendu grâce à Dieu pour son jubilé d'eau. C'était en la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne de Cocodyangré le dimanche 28 janvier dernier au cours d'une célébration eucharistique présidée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan chargé de la vie consacrée Mgr Pierre Clavey Yeso Nguessan et concélébré par le curé de la dite paroisse le paix Arnaud Quamé et bien d'autres claires. Suite à l'annonce de la nouvelle du jour le rite pénitentiel et les proclamations des testes liturgiques du jour le président de la célébration a au cours de sa prédication traduit sa reconnaissance aux Sœurs avant de poursuivre son adresse. Révérende Sœur de l'Immaculée Conception à vous notre reconnaissance infinie Que Dieu vous soit toujours favorable Repos éternel à celles qui ont déjà regagné la maison du Père Elle est si forte la puissance de Dieu Sur vous mes Sœurs Son petit troupeau missionnaire en terre ivoirienne Que votre réponse devienne contagieuse Continuez d'ouvrir votre communauté Votre famille religieuse aux jeunes filles et prise comme vous des idéaux développés par vos constitutions et votre mode de vie à la fois simple et profonde Oubliant votre cher pays le Burkina Faso vos familles respectives comme le chante le psaume 44 Parmi tes bien-aimés sont des filles d'or A ta droite la préférée sous les ordres d'enfire Écoute ma fille regarde et ton oreille oublie ton peuple et la maison de ton père Vous avez osé après avoir marché sur les terres chaudes du Burkina Faso venir poser vos valises sur la terre ivoirienne au bord de la lagune et prier Bonne arrivée chez vous installez-vous et restez-y pour le nombre d'années que Dieu vous indiquera Plus loin après le rite eucharistique il y a eu une procession de cierges et sans roses qui ont été posées au pied de la représentation de la Vierge appuyée par un temps de prière Au moment des allocutions finales plusieurs interventions ont été faites parmi lesquelles celles du père curé de la paroisse le père Arnaud Quamé L'étape suivante après la célébration eucharistique a été le partage de repas au cours duquel les religieuses n'ont pas manqué d'exprimer leur joie Ainsi pour fin cette édition Merci de l'avoir suivi Bonne suite dans le programme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada